Bonjour à tous, merci à tout le monde d'être venu aussi nombreux, je suis ravie que le message soit bien passé, que vous soyez autant à être intéressés. Donc je vous présente Olivier Jiménez, qui a la dure tâche de vous expliquer pourquoi c'est bien de marier les stats et l'écologie, c'est pour dire que j'ai regardé avant. Voilà, et donc Olivier est directeur de recherche au CNRS, au CEF, c'est le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, c'est ça, à Montpellier, et en fait c'est, on peut dire en France, un des précurseurs à Marie-Estat et écologie quand même, en tout cas une des personnes les plus visibles en France sur ce sujet-là, et qui s'intéresse à plein de choses, à plein d'objets d'études en termes d'écologie, et donc qui a là choisi pour illustrer ses propos des espèces un petit peu emblématiques que je vais vous laisser découvrir. Et voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet exercice, c'est pas facile, donc merci beaucoup, et puis on a pu avoir un petit aperçu avant pour les curieux, et donc je sais que ça va être chouette. Voilà. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis un petit peu intimidé, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Alors bonjour ! Donc, comme l'a dit Marie, je vais vous parler du mariage entre statistique et écologie. Je ne vais plus essayer de prononcer le mot statistique pendant tout l'exposé, c'est le défi. Et je vais prendre comme cas d'étude des espèces qui nous préoccupent pas mal dans l'équipe, je vais vous en parler un peu plus sur les grands carnivores. Alors vous le voyez dans le fond là, il y a du loup, il y a des ours, il y a du lynx, et puis il y a celui qui est complètement à droite, que vous ne connaissez peut-être pas, des gloutons qu'on a en Europe aussi, des wolverines, pour ceux qui regardent les films, tout ça. Donc voilà, comme l'a dit Marie, moi je viens de Montpellier, et je travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, avec, il y a le CNRS, l'Université de Montpellier, il y a l'IRD qui est impliqué, il y a le PHE que vous connaissez peut-être. Voilà, et vous pouvez retrouver toutes ces diapos, y compris la version longue, ça va, je ne parle pas trop près du micro. La version longue sur le cycle qui est écrit là, j'avais fait une version longue, et puis je l'ai raccourci drastiquement, pour qu'on puisse aller boire des coups après. Alors, je vais commencer par des définitions, mais alors j'ai pris le parti de mettre zéro équation dans l'exposé. Donc ceux qui veulent sortir tout de suite, vous pouvez y aller, il n'y aura pas d'équation, il n'y aura pas de modèle, il n'y aura pas de... C'est bon, on continue ? Ok, donc j'ai pris, voilà, on définit, on va définir d'abord les objets. Alors j'ai commencé par l'écologie, parce que c'est ça qui va nous amener les questions. Qu'est-ce que c'est que l'écologie ? Alors ça, c'est ce que pense ma maman de l'écologie. Donc elle pense que des fois, je suis sur le terrain, enfin je ne suis pas souvent, vraiment pas souvent, mais que je suis dans des déserts, ou sur la mer, dans des forêts, ou dans d'autres environnements extrêmes. Et bon, ce que font les écologues vraiment, pour de vrai, c'est ça, c'est plutôt mettre les... pour vraiment s'impliquer sur le terrain, ou bien ça, dans des laboratoires, faire des expérimentations, et puis assister à des réunions, et puis s'ennuyer dans des réunions, ça, ça nous arrive souvent. Mais ce que c'est que l'écologie ? Bon, la définition qui est classique et qu'on va utiliser entre nous, c'est l'étude des organismes, et comment ces organismes interagissent avec leur environnement. Donc ça, c'est l'écologie, ok ? On est tous d'accord ? Maintenant, que sont les statistiques ? Qu'est-ce que la statistique ? Alors ça, c'est toujours ce que pense ma maman que je fais. Je suis content quand elle pense ça. Ou pas, je sais pas. Alors après, il y a ce que la société pense de ce qu'est la statistique. Bon, c'est l'espèce d'adage connu. Il y a trois types de mensonges. Les mensonges, les satanés mensonges, et puis la statistique. Et puis je l'ai illustré avec quelqu'un qui s'y connaît, en statistique. Bon, on se demande aussi, est-ce que la statistique... Alors là, je vais essayer... Je sais pas si ça va marcher. Est-ce que la statistique, c'est l'art de convertir des corrélations en causations ? Toc ! Voilà. Vous en tirerez ce que vous voudrez. Alors, ce que font vraiment les statisticiens, ils essaient de formaliser un peu les choses, avec souvent le langage mathématique. Ils se prennent pas mal la tête à écrire du code et à essayer de le débuguer. On en a eu des exemples aujourd'hui, pour ceux qui étaient là. Et puis comme les écologues, ils se retrouvent dans des réunions à s'ennuyer, et puis à s'endormir. Vous avez tous connu ça. Donc la statistique, en fait, comme on la définit souvent, c'est la science qui s'occupe de collecter, d'organiser, de présenter, d'analyser, et de tirer des conclusions à partir des données. Alors on pourra avoir une discussion après, je sais déjà qu'on en aura une petite, et après, sûrement en face, sur les liens qu'il y a entre toutes ces grandes étapes de la statistique, collecter, analyser, tirer des conclusions. Mais voilà comment on la définit en général. Donc vous avez maintenant la définition de l'écologie, de la statistique. Et ce qu'on va se demander ensemble, c'est est-ce qu'on peut marier les deux, de manière positive, bénéfique ? Donc ça va être tout l'enjeu de mon exposé, est-ce que c'est jouable ou pas ? Et je vais prendre comme contexte la crise de la biodiversité, dont vous avez tous entendu parler, tous et toutes entendu parler. Alors ça fait la une des journaux, on a entendu, il n'est pas trop tard pour agir, la biodiversité, moins d'animaux sauvages sur Terre, je relis des grands titres, la moitié des animaux sauvages disparus, enfin bref, ça fait les gros tripes des journaux, avec ce chiffre qui est sorti l'automne dernier, un million d'espèces qui sont à risque d'extinction aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui est sorti de ce travail, qui a été conduit par l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc je ne sais pas si vous êtes tous au courant de l'existence de cette entité, en fait, c'est entre tous les gouvernements qui se rassemblent, enfin beaucoup de gouvernements qui envoient des émissaires et qui travaillent, alors en amont, de grandes réunions, et sur des dossiers, sur la biodiversité, sur les espèces à risque d'extinction. Donc vous voyez, il y avait pas mal d'experts internationaux, donc la dernière a eu lieu en mai 2019 à Paris, de tas de pays, et puis il y a un processus assez intéressant de review des rapports en amont des réunions, qui rassemblent plein de scientifiques et qui travaillent sur ces rapports. Et ensuite, il y a des sessions plénières, comme vous voyez en haut à droite, là, comme vous voyez à Paris, et puis toujours dans cette semaine, il y a eu des groupes de discussion un peu plus focalisés sur des points de blocage, et puis aussi sur des groupes de travail qui se sont intéressés à essayer de rédiger des messages, des messages forts que vous avez vus sûrement passer dans les gros titres des journaux, c'est ça, c'est ces gens-là qui se sont intéressés à travailler là-dessus. Voilà, et donc les grands messages, en particulier, qui sont sortis de ce travail, de l'IPBES ou l'IPBES, eh bien si on prend les grands groupes, oiseaux, reptiles amphibiens, mammifères et poissons, si on essaie de comprendre un peu les menaces qui sont en jeu sur ces groupes-là, eh bien on retrouve l'atération des habitats en rouge. Bonjour Etienne. Oh ! Bonjour. Bonjour. Ah non, vous ne pouvez pas arriver discrètement, ce n'est pas possible. Sur les poissons, on a cette partie en orangé, qui est en fait la surpêche. Et on a aussi évidemment le climat, l'effet du réchauffement, on a tout un tas de menaces comme ça qui se mettent ensemble et qui résultent dans le 1 million d'espèces à risque d'extinction qui est sorti dans le rapport IPBES. L'IPBES, c'est aussi un groupe de travail qui a sorti ce rapport-là sur des scénarios et des modèles de biodiversité et des services écosystémiques. Donc c'est plutôt sur le côté quantitatif. Et ils ont sorti ce rapport qui est, on va dire, une espèce de boîte à outils. Donc je traduis un peu des meilleures pratiques, des approches qui peuvent être utilisées pour décider sur les politiques et sur les actions par les gouvernements. Donc ça, évidemment, c'est l'IPBES. Mais le secteur privé et la société civile. Donc ça, c'est quand même à noter. C'est quelque chose qui se veut tourner complètement vers, pas seulement l'académique ou les gouvernements, mais aussi le privé et la société civile. Et donc dans ce contexte-là, le mariage entre statistiques et écologie, il est assez évident. L'écologie amène les questions, les concepts et la théorie sur les questions de biodiversité. Et puis les statistiques, analyse, collecte. Et puis il tient des conclusions à partir des données collectées. Donc au niveau, je voulais faire ce petit focus, au niveau, puisqu'on est aujourd'hui et demain dans les journées du groupement de recherche sur l'écologie statistique en France. Je voulais faire ce petit focus sur ce qui se passe au niveau international et puis national. Donc au niveau national, on a cette espèce de groupement de chercheurs en écologie et en statistique qui se voient un peu tous les deux ans, on va dire, et qui organise cette conférence en écologie statistique. Et donc en 2014, on avait organisé quelque chose à Montpellier. Alors on va jouer à Trouver Wally. Vous allez essayer de trouver l'organisatrice de cette... Est-ce que vous voyez Marie-Pierre ? Est-ce que vous la voyez ou pas ? Elle est là. Elle était là. Bon, il y a d'autres gens que vous pouvez reconnaître, vous pourrez sûrement reconnaître dans la photo. Et donc c'est une conférence qui a l'originalité de rassembler des gens qui viennent de l'écologie et des statistiques et qui travaillent ensemble à résoudre des questions d'écologie avec des outils en statistique. Et puis réciproquement, il y a des outils de statistique qui sont développés parce qu'il y a des questions en écologie qui demandent ces nouveaux outils. Alors au niveau national, ce qu'on a fait à la suite de cette conférence, c'est qu'on a rédigé une espèce de compte-rendu. Alors rien d'excitant, c'est juste qu'il y avait cette revue qui permettait de faire ça. Un compte-rendu de la conférence. On s'est tous mis, là, tous les Français et puis les autres. Et on a rédigé ce truc-là. Donc on peut retrouver Marie-Pierre, on est co-auteur, elle est quelque part liée. Et on a rédigé ce petit texte-là qu'on a publié. Et à l'origine de ce texte-là, enfin avec ce texte-là, on a décidé de créer ce groupement de recherche qui nous réunit aujourd'hui. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus, à partir de ce contexte de la biodiversité, sur des effets qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels on travaille pas mal dans l'équipe, sur les grands carnivores. Alors au niveau mondial, pourquoi c'est un groupe qui nous intéresse ? Parce que c'est un groupe qui est très perturbé par les forçages, par les contraintes anthropiques, par la pression anthropique. Alors ici, vous avez une carte qui est parue dans 2017, là, par Wolf et Whipple. Wolf, pour quelqu'un qui travaille sur les... le bien-nommé. Et donc en rouge, ce qu'on retrouve, c'est les guildes. Donc c'est des groupes de carnivores. Alors c'est pas que des grands carnivores, et des carnivores d'au moins une espèce qui ont été perturbées par les activités anthropiques. Et donc on voit qu'en gros, tous les carnivores, toutes ces guildes de carnivores ont été perturbées plus ou moins par les activités anthropiques. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est 42 populations en Europe de grands carnivores. Donc on a du loup un peu partout. On a de l'ours, en particulier, vous le savez, dans les Pyrénées, à la frontière entre l'Espagne et la France. On a du lynx. Alors peu de gens le savent, mais il y a du lynx en France, principalement dans le Jura. Dans les Bouges, c'est plus vraiment ça. Et puis il y en a un petit peu dans les Alpes. Et alors le glouton, non ? C'est plutôt en Scandinavie qu'il y en a. Vous voyez cet animal assez fascinant. C'est fascinant. Et alors, souvent, on dit que les grands carnivores, c'est un peu une histoire à succès de la conservation parce qu'ils ont été extirpés, ils ont été éliminés par l'humain dans les siècles derniers. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à cette situation-là où on les retrouve, ils reviennent en Europe. Et alors les facteurs qui peuvent expliquer ce retour, ils sont de plusieurs ordres. Il y a l'exode rural avec la déprise agricole. Et en conséquence de quoi, on a un retour des ongulés, qui sont les proies des grands carnivores. Et puis en parallèle de ça, on a eu une prise de conscience de la société civile, des gens, sur l'importance de la biodiversité. Et donc des lois qui viennent avec pour protéger la biodiversité. Alors évidemment, ces retours, ils viennent avec des interactions avec les humains. Donc on a par exemple ici, le lynx en haut à gauche, c'est un lynx qui est tout près d'une grande ville suisse. C'est une magnifique photo de Laurent Gélin, qui est un photographe français aussi, je ne me souviens plus. En bas à gauche, c'est une photo qui est publiée récemment, le mois dernier ou il y a deux mois, dans un quotidien belge ou allemand, je ne me souviens plus. Bref, et d'un loup qui est arrivé en ville et qui est près de... Vous voyez, c'est des poubelles. Alors je ne sais pas si le jaune, c'est du recyclage, mais... Voilà. Et puis à droite, c'est en Italie, avec un ours brun, qui se retrouve près d'habitation. Donc on voit ces interactions qui deviennent de plus en plus fréquentes entre ces grands carnivores, qui ne sont pas là... Comment dire ? Qui vivent dans des habitats naturels, mais qui sont en interaction avec évidemment les milieux humains. Anthropisés. Alors ces interactions, elles viennent évidemment avec des coups, des coups pour les espèces animales, mais aussi pour les humains. Et là, c'est tout l'équilibre à essayer de trouver. Donc on a des interactions directes, des conflits directs, où on a par exemple cette ours qui est en train d'essayer de se servir sur des ruchers. Et puis on a des déprédations, donc des attaques sur du cheptain domestique. Là, c'est un loup qui a attaqué sa proie, une de ses proies domestiques favorites. Donc ça, c'est des attaques directes, des conflits directs, des grands carnivores sur les activités humaines. Et puis après, on a des conflits, et c'est souvent les plus difficiles à démêler. C'est des conflits entre les humains, entre plusieurs groupes d'humains. Là, l'animal, à la limite, il est en tâche de fond, il n'apparaît même plus. Donc on a en haut à droite des gens qui sont plutôt anti-retour des grands prédateurs. Et puis en bas à droite, pardon, en haut à droite, c'était plutôt les anti- et en bas à droite, c'est plutôt les pros. Et donc là, on n'est plus du tout dans les sciences naturelles, on est plutôt dans les sciences sociales. Il y a cette interaction entre les deux types de sciences qui peuvent aussi aider. Alors on en revient à ce rapport de l'IPBES sur cette boîte à outils des meilleures pratiques des approches qui peuvent essayer de donner des méthodes pour décider et pour aider aux politiques d'action sur la gestion de la biodiversité et sur la conservation de la biodiversité. Et alors les deux auteurs de ce rapport-là, ils disent, il y a deux phrases que j'ai extraites du rapport qui sont assez frappantes. Il y en a une qui dit, en gros, il faut s'éloigner de cette prise de décision, enfin cette technique de prise de décision un peu ad hoc. On fait de la cuisine en fait. c'est des recettes de cuisine, on le tire un peu comme ça et puis on voit un peu ce qui va se passer. Et puis il y a une autre phrase qui est assez choc aussi, je trouve, qui la science doit être utilisée pour anticiper les changements. Donc c'est les deux phrases que j'ai trouvées très intéressantes à retirer du rapport et qui font l'écho avec le quantitatif, avec le mariage, avec la statistique et l'écologie évidemment. Et alors les trois points que je vais illustrer aujourd'hui, c'était mon introduction, c'est des questions très simples qu'on se pose en gestion de la grande faune en particulier, c'est combien, où et pourquoi on fait ça en fait. Et je vais vous demander de me suivre un peu et puis de voir un peu ce qu'on fait dans l'équipe et ce qu'on a essayé de faire en termes de mariage entre statistiques et écologiques. Alors combien ? Alors combien ? Souvent les gens nous disent c'est facile, il suffit de compter, vous mettez des étiquettes et puis on compte combien il y en a. Bon, ça c'est la théorie. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on n'arrive pas bien à compter. La première, c'est les conditions environnementales. Ça peut être un peu difficile de voir les animaux. Ça peut être l'habitat qui est difficile à accéder. On a du mal à voir ces animaux aussi. Ça peut être le comportement de l'animal qui peut avoir des stratégies pour éviter l'observation, l'observateur en particulier. Ça peut être le comportement de l'observateur et les compétences de l'observateur à détecter les espèces même si elles sont présentes à les détecter. Donc on peut avoir des observateurs qui sont très focalisés, des observateurs qui vont plutôt regarder leurs pieds, des observateurs qui sont peut-être en l'air, étourdis. Donc on a tous les types d'observateurs et ça il faut en tenir compte sinon on peut avoir des surprises comme on le verra peut-être après. et tous ces facteurs font que ce qu'on voit en fait, attention, c'est pas ce qui est vraiment là. Voilà, c'était mon animation 3D 21ème siècle. Alors les méthodes qu'on utilise, vous les voyez peut-être en cours, c'est les méthodes de capture-à-capture où on va essayer d'identifier individuellement les individus et puis les revoir dans le temps et comme ça, ça va nous donner une idée sur la propriété de les détecter ou de ne pas les détecter et de pouvoir corriger les effectifs qu'on observe par cette propriété de détection. Alors une des premières applications, un des premiers développements des captures-à-capture, ça remonte au 18ème siècle, c'est la place. Il paraît, il y a un petit contentieux entre les Anglais et les Français. Les Anglais disent que c'est... Bon, moi je dis que c'est la place. Mais c'est vrai que c'est peut-être un Anglais qui a été le premier à l'utiliser. Bref. Et donc la place qu'il a fait, il voulait estimer les effectifs, la population humaine. Alors il avait commencé par Paris, mais il voulait... Bon, faisons la France, y compris la Corse. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les registres des paroisses et il a envoyé... Il a convaincu les maires de l'époque d'envoyer des gens qui vont recenser, enfin qui vont faire remplir des questionnaires à des gens. Et il a croisé les deux listes, en fait. Et comme ça, ça lui a permis d'avoir une probabilité de recapture. Il a pris la liste des paroisses, la liste qu'il a établie avec les recenseurs, et puis il a fait une règle pour avoir une probabilité de détection. Et comme ça, il a obtenu une des premières estimations de population humaine en France. Alors ces méthodes-là, récemment... Donc ce que je vais faire là, il y a plusieurs fois, vous allez voir des diapos en rouge un peu pétard. Je vous donne juste les grands types de modèles actuels qui sont utilisés pour répondre à ces questions en conservation de la biodiversité. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler ou vous en entendez parler dans votre cursus, mais c'est ces grands types de modèles qu'on développe et qu'on utilise de plus en plus en écologie et qui sont tirés vraiment des statistiques. Alors par exemple, pour estimer les effectifs, ces modèles de capture-recapture, on peut les réexprimer, on peut les exprimer de manière très efficace comme des modèles de Markov cachés. Donc Markov, c'est le personnage qui est à droite là. Peu importe, on s'en fiche de savoir ce que c'est, mais ça vous donne un mot-clé. Alors si, quand même, ce n'était pas du tout des modèles qui étaient utilisés pour l'écologie au départ, c'était des modèles qui étaient plutôt utilisés pour faire du guidage de satellites, où la position des satellites était renvoyée sur Terre, mais avec une certaine erreur. Mais c'est la même chose avec ce qu'on voit dans la nature, en fait, ce que je vous montrais tout à l'heure. Ce qu'on voit, ce n'est pas effectivement ce qui est. Donc on a une erreur sur l'observation et c'est exactement la même idée qu'il y avait dans le guidage des satellites et donc on a récupéré ces modèles, ces méthodes pour essayer de filtrer le signal qu'il y avait dans l'observation un peu bruitée. Alors nous, les 2D, qu'est-ce qu'on a ? C'est ça. Magnifique cette photo, non ? Alors il ne faut pas qu'elle sorte de là parce que oui, c'est des crottes d'ours. Je la trouve magnifique cette photo. Je vous laisse la regarder un petit peu. C'est dommage qu'on n'ait pas les autres sens qui puissent être mobilisés. Bref, donc c'est le type de nez qu'on a sur les grands carnivores. On les observe très rarement directement. Ce qu'on a, c'est des signes de présence complètement indirects. Alors c'est bien parce qu'on ne les embête pas, c'est non-invasif. Donc là, c'est par exemple des crottes. Alors ça peut être autre chose, ça peut être ça, est-ce que vous voyez bien ? Donc ça, c'est en Grèce. Donc c'est un ours. Et là, c'est un poteau téléphonique en fait. C'est un de ces pays en Europe où il y a encore des poteaux téléphoniques en bois qui a été équipés de barbelés. Et donc l'ours va se frotter dessus. Bon, il va faire d'autres trucs. Non, je l'ai regardé avant normalement, c'est bon. Voilà, bon, je crois qu'on me dit je l'arrête parce que... Non, mais il ne fait rien de plus après. Ah si, il fait le dos aussi, je crois. Non, c'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'on récupère des... Ben, c'est l'ADN, on récupère du poil, des fragments de peau, les crottes, et on extrait l'ADN, on l'amplifie, on le séquence, et puis comme ça, on a l'identité. Alors on peut descendre à l'identité de l'individu. Ce qui n'était pas possible il y a quoi ? Il y a 10-15 ans ? Non, j'exagère, peut-être un peu plus. On peut avoir le sexe, difficile encore l'âge, mais on y travaille, mais surtout, on a vraiment l'identité de l'individu, ce qui est assez extraordinaire. Alors vous ne percevez peut-être pas le... Mais il y a 10 ans, ce n'était pas impossible. Ah putain, le vieux qui parle. Aidez-moi les autres vieux. C'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant, en fait. Voilà, et alors les travaux que je vais vous présenter là, c'est... J'ai demandé si je pouvais mettre cette photo. On m'a dit oui. Les deux personnages-là m'ont dit oui. Donc c'est les travaux de thèse et de post-doc de Lucille et Sarah qui ont beaucoup travaillé sur l'estimation des effectifs à partir de ces suivis non-invasifs. Et alors, à quel résultat on arrive ? On arrive à ce genre de résultat-là sur le loup où on est en charge d'estimer les effectifs. Donc ce que vous avez, c'est les points, c'est le nombre d'individus différents qu'on obtient par génotypage, mais qui n'est pas corrigé pour la détection. Donc c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et puis ce qu'on a la ligne en noir là, donc c'est au cours du temps évidemment, et puis ce qu'on voit en noir avec cette espèce de nuage gris là, c'est l'intervalle de confiance autour des effectifs estimés là par capture-à-capture, qui ont été corrigés par le défaut détection. Donc c'est ces effectifs-là qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc on voit qu'en fait on réévalue à la hausse les effectifs qu'on aurait que si on utilisait simplement les comptages observés. Donc ça c'est très très important parce que, bon on ne le savait pas à l'époque, parce que quand on a commencé, on a commencé à peu près vers là, bon c'est à peu près au même moment où on a commencé à mettre en place les tirs de loups. Donc ça pose d'autres questions dont on pourra parler après, c'est, il y a Oksana dans la salle qui pourra aussi intervenir, donc qui est une doctorante dans notre équipe qui travaille sur l'impact des tirs de loups sur la population de loups. Donc quelle est la place du scientifique dans la gestion de ces espèces et à quoi peuvent être, à quoi peuvent servir les méthodes qu'on développe et surtout les sorties de ces modèles en particulier pour être très clair. On pourra en parler après. Alors de manière très prosaïque, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir par exemple quand la ministre, notre ancienne ministre de l'écologie, demande une expertise sur où sera le loup dans 50 ans ou 30 ans, je ne sais plus ce qu'elle voulait savoir. Et donc elle met en place un groupe d'experts, on se réunit et puis on discute un peu du bilan de ce qui existe et puis de là où va aller le loup. En gros, n'importe où, n'importe quand, n'importe l'effectif qui veut. C'est où va-t-il être dans 50 ans ? On était 15, on s'est assis autour d'une table, 15 j'exagère, 10, peut-être qu'il n'y avait pas les plus malins mais on s'est assis autour d'une table, on a dit, ben on ne sait pas. Merci. Bon, on n'était pas payés. C'était sur notre temps libre. Voilà. Donc ce rapport est disponible, il est public. Je ne fais pas une super pub de... Non, non, mais on était... On s'est fait plusieurs fois. Non, mais ce qui était intéressant, c'était d'essayer de tourner la question. La question était vraiment combien il y en a à voir et où seront-ils dans 30 ans ? On a retourné le problème en disant, ce n'est pas comme ça qu'il faut le formuler mais c'est plus, par exemple, avec une gestion adaptative au cours des années, un peu à court terme. On a essayé de reformuler les questions. Voilà. Bon, le fait est que, de toute façon, elle savait déjà combien il y avait de loups en France puisqu'il y avait un certain lobbyiste qui lui avait dit qu'il y en avait mille au moment où on a commencé l'expertise. Donc on n'avait plus de travail à faire. Donc, ce que je vous ai montré, c'est, en gros, chaque carnivore, chaque individu laisse des traces de l'ADN autour de lui. Donc là, on a une espèce de, on va dire, de zone délimitée avec des ours individualisés en couleur et qui laissent des choses autour d'eux. Donc on a dit que toutes les croûtes ne pouvaient pas être détectées et que tous les ours ne pouvaient pas être détectés. Donc ce qu'on a vu, c'est que ce qu'on comptait, c'était probablement, très certainement, inférieur à ce qui était effectivement présent. Donc ça, c'est le premier problème que je vous ai montré. Et puis une solution sur le loup. Alors il y a un autre problème c'est que tous les carnivores, si on s'intéresse par exemple à cette zone en gris là, quand on détecte un carnivore et l'indice de présence qui est associé à un carnivore, elle n'est pas forcément détectée dans la zone qui nous intéresse. Ou alors, et ce qui est plus embêtant, on peut détecter un signe, alors est-ce que j'ai un pointeur quelque part ? Je peux montrer sur l'écran ? Peut-être sur la diapos d'après. Non, ça va marcher. Non, ça va marcher. C'est un Mac. C'est pas si facile avec les Mac. Non, mais c'est bon, je vais me débrouiller. Ah, t'as pas besoin de... Ah oui, c'est pas bien. C'est pas que les Mac, c'est aussi les propriétaires des Mac qui ont peu dit. Merci. T'as un PC, c'est ça ? Ah, Mac, c'est une... Vous me piégez là, vous me... Donc, par exemple, cet individu-là, il n'a pas son domaine d'activité dans la zone qui m'intéresse. La zone qui m'intéresse, c'est la zone en gris, d'accord ? Par contre, si j'échantillonne que dans la zone en gris, il peut se passer que je trouve cette croque ici, et que je dise qu'en fait, cet individu, il appartient à ma zone. Mais c'est pas vraiment ça que j'aimerais faire. Cet individu-là, il appartient pas à ma zone de référence, d'accord ? Donc, il y a aussi ce problème-là, et qu'on ne savait pas trop régler jusqu'à récemment, jusqu'à 6 ans, 7 ans. Et donc, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'on compte, ça peut être aussi plus élevé que ce qui est effectivement présent. Si vous comptez cette croque-là, comme un individu à part entière dans la zone grise, ça ne me va pas parce que lui, son domaine d'activité, il est plutôt en dehors de la zone grise, d'accord ? Donc là, il y a cette notion de spatial dont on ne tenait pas compte et dont on n'a pu tenir compte que très récemment. Alors, comment ça marche ? Ce qu'on détecte, les crottes qu'on détecte, elles ont une position géographique, elles ont des coordonnées géographiques, mais on ne savait pas comment les intégrer. Et donc, par exemple, sur un paysage comme ça, on va détecter un ours à plusieurs endroits, et ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était du... il est détecté. Et maintenant, il est détecté où ? On arrive à intégrer ça. Et donc, on a une espèce de... Ce n'est pas une espèce, on arrive à inférer, à estimer son domaine d'activité, le domaine d'activité de chaque individu. Et donc, c'est ça qui va pouvoir me dire « Oui, oui, il appartient à ta zone ou il n'appartient pas à ta zone. » Et en plus, je compte un. Alors, ça donne ça. On a détecté des crottes ici, voilà. Et puis, en faisant ce qu'il faut, on arrive à inférer que l'ours est au milieu. Bon. J'ai dit que je ne mettais pas d'équation. Alors, ces modèles, ces modèles de capture-re-capture spatialement explicites, je le dis après. Bon, c'est pas grave. En fait, on peut montrer que ce sont des modèles des processus ponctuels. Et donc, j'ai mis la photo de Janine parce qu'au niveau de l'Europe, c'est probablement celle qui a le plus développé ces modèles-là et qui a vraiment fait pas mal de choses, en particulier pour l'application de ces modèles-là en écologie. Et alors, ces modèles de capture-re-capture spatialement explicite, ils permettent de faire des choses qu'on n'avait pas imaginées avant. Donc, évidemment, vous ne connaissez pas Star Trek. Non, mais je... C'est qui ? C'est un vieux ou c'est une jeune qui répond ? Alors, comment il marche ? Bon, je ne vais pas vous donner le détail, mais en gros, voilà, cette zone qui m'intéresse ici, là où je fais l'échantillonnage, et puis, il y a cette zone où je ne cherche pas, d'accord ? Et donc, par exemple, ce fragment d'ADN que j'ai trouvé ici, eh bien, il correspond à cette ours-là qui a son domaine d'activité dans une zone qui ne m'intéresse pas, d'accord ? Qui n'est pas ma zone de référence. Alors, comment je vais me débrouiller pour essayer de démêler le domaine d'activité de la détection de l'indice de présence ? Eh bien, en fait, c'est dans la priorité de détection, la même que celle que j'avais tout à l'heure, mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, cette priorité de détection, je vais la mettre comme une fonction entre le domaine d'activité de l'individu que je ne connais pas, que je vais chercher à estimer, et puis, l'endroit où j'ai observé un signe de présence de l'individu. Et puis, je vais mettre des hypothèses en disant que cette priorité de détection, elle est de plus en plus petite à mesure que la distance entre les deux s'éloigne. Et comme ça, en fait, en mettant des modèles un peu paramétriques là-dessus, je vais pouvoir inférer les coordonnées du domaine d'activité de l'individu. Et je peux faire ça sur tous mes individus. Donc ça, c'est nouveau, en fait, ça a même pas 10 ans. Et c'est ces processus ponctuels qui ont permis de développer ces modèles-là. Alors, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple en Scandinavie, on va partir un peu au nord, sur l'ours brun. Et donc, on a Norvège et Suède. Et ici, à la frontière, on a un échantillonnage qui a lieu un peu à cheval entre les deux pays. Norvège et Suède. C'est ça, hein ? Ouais. Et alors, je voulais mettre en valeur un peu le travail de l'équipe avec qui on collabore, parce que c'est eux qui font tout ça, c'est pas nous. On le fait en collaboration. Donc, Cyril et Pierre, qui sont deux post-docs en Norvège, à côté d'Oslo. Et puis, Richard, qui est la personne en charge de cette étude. Et puis, Madzil, qui est une étudiante iranienne en doctorat, et qui travaille sur les grands carnivores aussi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué ces modèles de capture et capture spatiale ou explicite. Et ce qu'ils ont vu, alors ce qu'on voit ici, c'est le nombre d'ours en fonction des années, là, sur quelques années. Et ils ont pu montrer qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne tient pas compte de l'espace, eh bien, ces effectifs-là, c'est ce qu'on obtient si on ne tient pas compte de l'espace. Quand on corrige pour le domaine de l'activité et qu'on s'intéresse vraiment à la zone de référence qui nous intéresse, ici, c'était la Norvège, eh bien, les effectifs, ils peuvent être deux fois plus grands que ce qu'ils sont réellement en Norvège. Et donc, évidemment, sachant que l'ours est chassé en Norvège, il est géré par la chasse, ces effectifs-là, ils ont... Et le fait qu'ils sont deux fois plus grands si on ne tient pas compte de l'espace, en fait, ces résultats-là sont hyper importants. En gros, on peut avoir des quotas qui sont beaucoup trop élevés pour la population qui est en Norvège. Donc ça, c'était le combien ? Bon, ce ne sont pas des questions qui sont très élevées, conceptuellement, intellectuellement, mais bon, c'est un peu tard, tout ça. Donc, où y a-t-il des grands carnivores ? Alors, on se pose la question... Pourquoi on se pose la question ? Parce que une des... une des utilisations d'une réponse à cette question, du OU, c'est par exemple, est-ce que vous connaissez l'Observatoire national de la biodiversité ? Vous le connaissez ? Oui, il y en a pas mal qui ont opiné, même des gens qui viennent de loin. Donc, en gros, c'est une émanation de l'État qui s'occupe de la biodiversité et qui quantifie un peu l'état de la biodiversité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et l'ONB produit ce genre de choses, ce genre d'indicateurs où on a, par exemple ici, la proportion, c'est le pourcentage de l'espace national, du territoire national qui est occupé par les grands carnivores. Et donc, c'est au cours des années, alors on voit que ça augmente, on arrive à 2000... Alors, c'est 17 ou 18 ? Bon, bref, récemment, il y avait un peu plus de 5% du territoire qui était occupé par les grands carnivores. Alors, évidemment, la tendance à l'augmentation, elle est complètement pilotée par le loup. Le lynx, il est plutôt stable, voire un peu décroissant. L'ours, on est passé de 25 à 30 individus en quoi ? En 10 ans, on va dire. Peut-être un peu moins, j'exagère. C'est le loup qui pilote cette tendance à l'aussure. On n'a pas de glouton. Alors, ce qui m'a intéressé, ce qui nous intéresse dans l'équipe, c'est un peu de formaliser ça, parce que ce pourcentage de territoire occupé par l'espèce, en fait, en écologie, ça ouvre des champs de recherche qui sont assez incroyables parce que c'est tout un champ de recherche sur l'occupant de 6 qu'on appelle la proportion d'air occupé par un organisme. Ça, c'est une métapopulation. Ça fait référence à plein de choses qu'on sait faire en écologie. Donc, par exemple, ici, je prends une aire que j'ai pixelisée et puis mon espèce est présente là où il y a des 1 et elle est absente là où il y a des 0. Donc, la vraie occupancy, là, c'est de 25%. 25% du territoire est occupé par l'espèce. Bon, maintenant, j'ai toujours ces problèmes de détection. Alors là, ce n'est pas à l'échelle de l'individu, c'est à l'échelle de l'espèce. Donc, ce qui se passe, c'est que parmi tous ces endroits où elle est effectivement présente, quand je vais sur le terrain et que je fais de l'échantillonnage, je trouve l'espèce que sur 3, 6, 6 des carrés sur lesquels elle est effectivement présente. D'accord ? Donc, l'occupancy naïve, le pourcentage d'espace occupé par l'espèce, si je le calcule de manière naïve, il est de 15%, alors qu'en fait, il est réellement de 25%. Alors, est-ce que c'est une vraie ou une fausse absence ? Et ça, c'est des modèles statistiques qui vont nous permettre de distinguer ça. Donc, la réalité, c'est par exemple, je ne sais pas, on va dire, le Jura, on a du lynx, ça c'est des lynx, sur des sites où on fait de l'échantillonnage. Donc, on y va 4 fois, donc dans chaque carré, on y va et on voit, on essaie de voir si on détecte l'espèce ou pas. Les 1, c'est je l'ai détecté ou pas. Donc ça, c'est ce que j'observe. Alors évidemment, les endroits où j'ai détecté au moins une fois, on va dire, c'est sur une année, j'y suis allé les mois d'hiver, par exemple. Les fois où je l'ai détecté une fois au moins, je peux dire que l'espèce est présente, ça c'est pas très compliqué. Par contre, les endroits où je ne l'ai jamais détecté, là, c'est là que ça se complique. Est-ce qu'elle est effectivement absente ou est-ce que c'est juste que les 4 fois où je suis allé, je ne l'ai pas détecté ? D'accord ? On revient au modèle Markov caché. Ce qu'on observe n'est pas vraiment ce qui est en réalité sur le terrain. D'accord ? On a un signal bruité, une observation bruitée par exemple du signal. Et donc ça, c'est Julie qui a pas mal travaillé pendant sa thèse sur ces modèles d'occupancy. En gros, c'est des captures-re-captures. C'est un peu la même tête que les modèles de captures-re-captures qu'on avait eus précédemment. Enfin, qu'on n'a pas vus précédemment, mais que j'ai évoqués précédemment. Alors, elle a beaucoup, beaucoup travaillé pendant sa thèse et puis, ces modèles, ils mettent pas mal de temps à tourner. La blague est de Julie. Donc, c'est de moi et si c'est pas bonne, c'est de Julie. Non, la blague de Julie. Et donc, moi, ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, c'est comment j'ai repris un peu ces modèles qu'elle a fait pendant la thèse pour travailler sur le lynx. En fait, j'ai refait ce qu'elle a fait pendant sa thèse. C'est incroyable. Alors, sur le lynx, du coup, j'ai pas fait grand-chose parce qu'elle avait tout fait. J'ai juste remplacé lynx par... Enfin, elle avait travaillé sur le loup, j'ai remplacé loup par lynx. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lynx ? C'est un peu ce qu'on a sur le loup aussi. Sur l'ours, c'est un petit peu différent mais c'est des signes indirects de présence ou directs. Ça dépend. Donc, par exemple, ici, là, c'est la prédation. Vous voyez ? C'est pas un lynx. Ça, c'est des... Parce que je fais pas beaucoup de temps. Ça, c'est des signes de présence. Voilà, c'est des empreintes. Ça, c'est une voie de lynx sur une espèce de tronc d'arbre et vous le voyez pas bien. Ça, on en revient toujours à la même chose. Des crottes, souvent. Ça, c'est des poils. Ça, c'est une observation directe par un piège photographique, un moyen de collecter des données sur le terrain qui se développe de plus en plus. Et puis ça, c'est probablement une collision avec les voitures. C'est une des causes principales de mortalité de l'espèce du lynx avec le braconnage. Alors, les détections de lynx. Je vous ai mis trois points dans le temps. 94, 2005 et puis plus récemment 2016. Et on a trois noyaux. On a les Vosges. On avait les Vosges en 1994. On a le Jura, ici, qui est le cœur de la population. Et puis les Alpes. Tout ça, c'est alimenté par des réintroductions qui ont eu lieu dans les années 80, en Suisse en particulier. Et puis on voit qu'en particulier les Vosges, en 2016, il y a beaucoup moins de détections qu'ici en 1994. Alors ça, c'est des détections. D'accord ? Alors, ce qui va aussi nous embêter un peu, c'est toujours pareil, c'est l'effort d'échantillonnage. C'est comment, sur le terrain, effectivement, les gens, ils récollent ces données-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ici ? Toujours pareil, les trois mêmes points dans le temps. On voit que l'effort, donc plus c'est bleu, plus il y a d'observateurs par pixel ici. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on voit au cours du temps ? On voit qu'il y a de plus en plus d'observateurs dans chaque pixel. Donc, l'effort, il a énormément augmenté en intensité. Mais évidemment, il a aussi augmenté dans l'espace. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de geôles, il y a beaucoup d'endroits où il n'y avait pas d'observateurs. Et puis, il y a plein d'endroits, et là, pour arriver ici, où il n'y a plus que très peu d'endroits où il n'y a pas d'observateurs qui, effectivement, sont en capacité de récolter des indices de présence du lynx. Et c'est pareil pour le loup. C'est un gros réseau loup-lynx qui est mis en place par l'Office français de la biodiversité et qui quadrille en gros tout le territoire. Presque la moitié du territoire. Et donc, ce qu'a fait Julie, en gros, c'est d'utiliser ces modèles de Markov cachés pour essayer de corriger ce qu'on voit ici, ces comptages, enfin ces détections de présence, un peu la même façon que pour les captures de captures, par la priorité de détection de l'espèce pour avoir un pourcentage du territoire occupé par l'espèce. Et donc, ce qu'on obtient, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait sur le loup, sauf que pour le loup, c'était vraiment des effectifs, un nombre d'individus. Ici, là, c'est le pourcentage du territoire occupé par l'espèce. Et donc, ce qu'on a, c'est, alors évidemment, pour compliquer un peu la tâche, j'ai changé de couleur, j'ai changé de code, bref. En pointillé rouge, ici, là, c'est l'occupancy naïve. En gros, c'est le nombre de détections que j'ai faites par pixel et que j'ai ramené au territoire. Et puis ici, en noir, c'est la même chose, mais corrigé par la priorité de détection de l'espèce. Et on réévalue un peu à la hausse, évidemment, cette priorité d'occupation du territoire. Et on a, ce qui est important, surtout, c'est qu'on a une quantification aussi de l'incertitude associée à cet indicateur, ce qui n'est pas le cas en général. Quand on fait juste un ratio, on a un peu du mal à avoir cette incertitude. Donc ici, c'est ça, cette zone grisée, ça nous donne aussi une autre information sur la qualité du suivi et ce qu'on est arrivé à faire. Alors, ce qu'on voit, c'est ici, c'est que les dernières années, la proportion occupée par le lynx diminue. C'est surtout les voiges où on pense il y a les collisions et puis il y a pas mal de braconnages qui ont fait que le noyau des voiges est quasiment éteint. Il y a des réintroductions qui ont lieu actuellement en Allemagne. Il y a quelques individus qui se risquent dans les voiges mais pour l'instant qui ne se sont pas établis. Alors, ce genre d'indicateur et ce genre de travail, on réussit tant bien que mal à le faire passer. On pourra avoir cette discussion aussi après au niveau supérieur, au niveau de la prise de décision. Donc ici, c'est le plan national d'action. Il y a tout plein de plans d'action sur plein d'espèces qui existent au niveau... C'est l'État qui est en charge de ces plans d'action. Et donc, il y a un plan d'action sur le loup et les activités d'élevage dont on est plusieurs à faire partie où on essaie d'injecter ce genre de connaissances au niveau d'un groupe scientifique qui n'est pas forcément expert dans ce genre de choses. Et donc, ce travail-là, il est repris actuellement par Oksana Grant qui est là-bas, qui se cache, voilà, qui fait sa thèse entre autres sur l'impact que peuvent avoir les tirs de loups puisque l'espèce est gérée de manière active par l'État sur la dynamique de population mais aussi sur la structure sociale, enfin sur plein de choses. et puis elle regarde aussi si on peut utiliser cette métrique, ce pourcentage du territoire occupé par l'espèce comme un moyen d'un indicateur pour gérer l'espèce plutôt que les effectifs qui sont très difficiles à obtenir. Et alors, je vais finir par le pourquoi on fait tout ça. Et je vais revenir sur les interactions avec l'homme, en particulier les collisions. Donc on a, ici là, c'est une photo que j'aime bien qui a été prise c'est en Amérique du Nord, je ne sais plus où exactement, où on a cette famille d'ours qui traverse et on voit des voitures derrière, on a des interactions qui sont quasi quasi journalières maintenant avec les grands carnivores dans ces paysages-là. Sur le lynx en France, on a ce genre d'interactions, des collisions entre les individus et les voitures, principalement, il y a un peu le train mais c'est surtout voiture. Et vous voyez deux résultats de ces collisions. elles sont souvent mortelles. On n'a pas trop d'informations sur les collisions non mortelles mais on en a déjà pas mal sur les collisions mortelles. Donc voilà. Les collisions qu'on a, c'est principalement dans le Jura. Donc là, on a les deux départements. On a Doux, Un et Jura surtout au cours des années et le nombre de collisions qui va de 1 à 4 sachant que c'est une population dans le Jura, c'est une petite centaine d'individus. Donc c'est beaucoup, beaucoup de... C'est une cause de mortalité assez importante. Et donc, une des mesures qui est possible, qui est envisagée, en particulier par les aménageurs autoroutiers, c'est de créer des passages à faune, ce qu'on appelle des passages à faune. Donc ici, ce n'est pas une vraie photo, c'est une représentation en 2D augmentée. et la question qui se pose, c'est où je les mets, ces passages à faune, quelles dimensions, plein de questions très, très pratiques que posent les gens qui sont vraiment impliqués dans le dossier. Donc on a décidé de s'impliquer aussi. On est allé un peu plus loin. Et donc, ce qu'on a utilisé, c'est toute une gamme de modèles et en particulier, ces modèles individus centrés. Alors peut-être que vous avez déjà vu des modèles centristes, c'est des espèces de gros modèles informatiques où on décide de règles au niveau individuel, on laisse faire les individus et puis il y a des choses qui émergent au niveau des populations, des interactions entre les individus qui génèrent des patrons au niveau des populations. Et on montre que quand même, avec quelques règles au niveau individuel ou d'interactions entre individus, on arrive à générer des choses qui ressemblent à quelque chose au niveau de la population. Et alors, les deux personnes qui, selon moi, au niveau européen, ont beaucoup ouvré dans le domaine, c'est Stéphanie Kramerschat et Houta Berger sur les modèles du centré avec qui, en particulier avec Stéphanie, on a pas mal travaillé sur le lynx. Donc sur le lynx, qu'est-ce qu'on a ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qu'on a ? On arrive à finement injecter la connaissance sur la démographie, sur la dispersion de l'espèce. N'essayez pas de lire le graphique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué. Et donc il y a plein de boîtes sur la dispersion, sur la recherche de territoire, sur la reproduction, sur la mortalité par collision. On a plein, plein de règles sur comment se déplace un individu, quelle décision il prend selon le type d'habitat qui est autour de lui, selon les autres individus qui sont autour de lui, bref. Ça, on peut le coder. Là, du coup, c'est du codage. Et on nourrit ce gros modèle avec des données qui sont passées à la monité des statistiques. Donc on a, par exemple, les collisions, où c'est des modèles linéaires généralisés, un peu sophistiqués, qu'on utilise. Sur les habitats favorables, c'est les modèles d'occupancy dont je vous parlais tout à l'heure, avec des modèles Markov cachés. Sur l'abondance, c'est les processus ponctuels, les modèles de capture et capture, alors c'est pas seulement explicite ou pas, peu importe. Sur la démographie, c'est autre chose. Enfin bref, c'est tous ces modèles statistiques qui se nourrissent des questions en écologie et des données pour nourrir cette espèce de grosse boîte qui va permettre de modéliser le devenir des populations de lynx. Alors on a fait tout ça avec quelque chose que vous connaissez très bien, c'est R et puis peut-être que quelque chose que vous connaissez moins, c'est Shiny qui est une espèce de package évolué qui permet de faire des interfaces à R, à des programmes R. Alors c'est des interfaces pas... Alors il y a des interfaces qui existaient, mais qui étaient vraiment... Non, non, là c'est des interfaces professionnelles, quoi. Vous pouvez passer à quelqu'un qui n'y connaît rien parce que sinon... Donc, alors... Comment on a fait ça ? On a fait ça de manière un peu... Alors c'est très commun pour certaines personnes qui sont dans l'Assemblée, mais pour nous c'était moins moins commun. On a fait ça avec des ateliers participatifs où on a rassemblé un peu des gens qui étaient vraiment dans le dossier, donc ce qu'on appelle des porteurs d'enjeux, des stakeholders, des porteurs d'enjeux. Donc on avait des associations de protection de la nature, les parcs et réserves. On avait des fédés de chasse qui sont très impliqués dans le dossier à l'INX. L'Office des forêts, évidemment l'ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a fusionné avec l'Agence française de la biodiversité qui est devenue l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Des sociétés d'autoroutes, AP2R et Vinci, on avait. La SNCF qui était intéressée, même si les collisions avec les trains sont minimes. Et puis, les émanations de l'État, ADREA, les compagnies et des régions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a présenté, on a fait un premier atelier, on leur a présenté ce qu'on pensait être un chouette modèle. Ah ben, c'était pas un super modèle, on s'est fait, mais démonter. Mais on s'en est pris de partout. En particulier, quelque chose qui était assez marrant, c'est que on n'avait pas beaucoup de données sur en particulier la dispersion des lynx. On ne savait pas grand-chose. Par contre, nos collègues suisses, ils connaissent beaucoup de choses sur la dispersion et sur l'habitat favorable. Et nous, on n'était pas très bons là-dessus. Même si on avait des données, mais bon, on a dit, bon, allez, on utilise les données des Suisses parce que dans le Jura, c'est la même population, c'est Suisse, helveto-françaises ou franco-helvète, on s'en fie, c'est pareil. Bref, on arrive, on dit, ben voilà, on a utilisé les données suisses pour estimer l'habitat. Oula, c'est pas du tout passé, quoi. Non, on veut utiliser les données françaises. D'accord ? Donc, on est reparti, on a refait toutes les analyses avec les données françaises. Ça a donné à peu près la même chose. Mais quand on est revenu, ben, sans surprise, c'est la même population, c'est juste que il y a la France et puis il y a la Suisse. Et quand on est revenu dans le deuxième atelier, on a montré qu'on avait fait cet effort-là. Et ben, du coup, l'adhésion des participants aux ateliers a été vraiment très excellente à la suite de cet effort qu'on a produit qui n'était pas du tout prévu au départ. Il y a une espèce de confiance qui s'est mise en jeu, qui s'est mise en place. Pourtant, ces modèles, quand je vous présente ça, au début, on n'était pas très, comment dire, on n'était pas très confiant sur le fait qu'ils allaient vraiment adhérer. Et en fait, ça a très, très bien marché. Donc, on avait préjugé de la complexité des choses et du fait que ça allait être difficile à expliquer, mais on avait tort sur toute la ligne. L'idée, quand même, à la fin, c'est que cet outil qu'on allait développer, ce soit ces personnes-là qui l'utilisent. Donc, évidemment, c'était complètement naturel de les impliquer dès le départ sur la construction de cet outil. Et donc, c'est Sarah Baudouin qui était en post-doctorat à l'époque avec nous et puis qui maintenant travaille à l'OFB. Donc, il y a de l'espoir. Ça, c'est un message pour les masters. Il y a de l'espoir dans l'écologie quantitative ou l'esthétique pour l'écologie. Ça prend un peu de temps. C'est pour ça qu'elle est là, le réseau. Je lui ai demandé aussi si je pouvais mettre la photo. Ça fait un peu... Je réfléchis à ma vie. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah ? En plus du modèle, d'injecter les données, machin, un travail énorme qui ne se voit pas du tout dans l'outil, dans l'interface, elle a travaillé sur cette interface. L'interface, en gros, c'est des cartes. C'est des cartes où je peux travailler sur l'aménagement du territoire. Je peux travailler sur... mettre en place... c'était dans le Jura, il y a un projet de Center Park. Donc ça veut dire un endroit où il y a de la forêt, couper et mettre de l'urbain à la place. Donc ça, c'est un premier type d'aménagement. Celui qui nous a intéressé, là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vous montrer installer un passage à faune. Donc ici, par exemple, on peut l'installer ici, sur cette route-là. Ici, on met un passage à faune. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'en termes de trafic, le trafic est réduit voire coupé. Il y a un endroit où l'habitat devient... comment dire... devient favorable à l'espèce. Elle peut disperser par ce passage à faune. Enfin bref, ça a plein d'implications sur les couches, les différentes couches qui rentrent dans le modèle. Et après, le modèle, lui, il travaille pour essayer de voir les modifications qui se passent. Et donc, par exemple, si on reprend les trois noyaux, Vos, Jura, Alpes, eh bien, on fait tourner ce modèle des tas de fois. Sur les trois noyaux, ici, en gris, c'est toutes les fois où ça a tourné. Donc c'est le nombre d'individus, le nombre de lynx en fonction du nombre d'années. D'accord ? Donc on va faire tourner, on part d'aujourd'hui, on fait un aménagement, je mets un passage à faune ou je mets un centerpark, et puis, je regarde ce qui se passe à 50 ans. Et donc, pour les Vos, ce qui se passe, c'est que, on va dire que c'est un seuil à 10 individus du génie. Eh bien, ici, on voit qu'au bout d'une dizaine d'années, on passe en dessous du seuil, donc le noyau n'est plus viable. Bon, l'aménagement n'est pas vraiment très malin. Ici, dans le Jura, tout va bien, la population est stable, elle reste au-dessus de mon seuil de 10. Et ici, pour les Alpes, on a une augmentation. Alors, c'est non contractuel. C'est pas vraiment ce qui se passe, mais bon. C'est pour vous montrer l'idée des sorties et comment ça, après, peut être utilisé par ces porteurs d'enjeux pour aller travailler, pour retourner dans leur... Oui, alors, on est content, on n'est pas content. Après, ça dépend un peu des acteurs. Donc, c'était le pourquoi on fait ça. comment on intègre à la fois le combien, le où, dans un outil qui peut permettre de prendre des décisions et qui nous échappe, en fait. Là, on a un moment où on va faire la journée de restitution au mois de mai. L'outil va complètement nous échapper. Il va être... Donc, c'est souhait, c'est reproductible, c'est mis sur un... Il va y avoir une version qui est installable sur les machines et puis les gens vont pouvoir l'utiliser à loisir. Donc, ça va être utilisé par des bours d'études. On a déjà des DREAL qui sont intéressés par l'utiliser. Donc, ça pose tout un tas de questions sur le suivi de l'outil. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Qui sont les experts capables d'interpréter les sorties de ces outils-là ? Est-ce qu'il faut qu'on forme, nous ? Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on n'avait pas du tout envisagées. Enfin, les collègues l'avaient envisagées, pas moi. Donc, j'espère vous avoir convaincus, c'est la fin, presque, qu'en mariant théorie écologique, les données, les statistiques, on a des connaissances. Et avec les connaissances, on a des meilleures décisions. Enfin, on espère. Alors, je voulais finir par vous donner quelques... Je ne sais pas, prendre un peu de recul. Alors, des mots un peu sages, mais ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais vous donner des idées un peu au hasard. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai tout mis en vrac. Alors, la première idée, on en a un peu discuté avant de venir ici, c'est comment tout ça est possible, en fait. Alors, une des raisons, c'est une révolution qui a eu lieu. Eh non, vous ne la connaissez pas. Donc, alors, ça, ça n'a rien à voir avec... Non, c'est très, très éloigné, ça. C'est très, très vieux. Donc, ça, c'est... Alors, un des deux, c'est Metropolis, pour ceux qui... MCMC. Et c'est le projet Manhattan où il y a ce gros ordinateur, là, qui en fait, toute la pièce, qui a été construit. Alors là, ils jouent aux échecs. Alors, c'est Maniac. Alors, Maniac, c'est pour... Je suis une machine qui fait des mathématiques, de l'intégration, numérique, machin. L'acronyme, je ne me souviens plus. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est une diapo que j'ai piquée à Richard McEnweth. C'est que... Cette machine faisait 500 kilos, avait 5 kilos octets de mémoire. En fait, c'est inimaginable. C'est rien, c'est un fichier texte. C'est rien. 70 000 multiplications par seconde. Aujourd'hui, votre portable, il fait entre 2 et 5 kilos. Il a de 2 à 8 millions de kilos octets de mémoire. Et surtout, il fait des milliards de multiplications par seconde. Ça n'a rien à voir. Mais c'est une révolution. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire tourner les gros modèles dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ces modèles, ils viennent avec... Comment on dit là ? Avec super pouvoir, ils viennent des responsabilités, je ne sais plus quoi. Voilà. Et ça, c'est pareil. Quand on a des outils comme ça, il y a de plus en plus une prise de conscience qui est en train d'émerger dans la communauté sur le fait que ces algorithmes en particulier, qu'on code, ils ne sont pas neutres. Ils ne sont pas complètement objectifs. Il y a des humains derrière qui codent ça et qui prennent des décisions et qui font que ces algorithmes vont dans un sens et pas dans un autre. Et donc, il y a ce très bon bouquin que je vous recommande qui s'appelle Les armes d'instruction mathématique par Cathy O'Neill qui est vraiment... Alors, qui venait de la finance... Non, de l'académique et qui est passé par la finance et qui a pu voir un peu les deux mondes et qui montre sur plusieurs exemples qu'en fait, il y a des cas en particulier. Il y a du profilage aux Etats-Unis sur les prisonniers, par exemple, où elle montre que tout était fait par un algorithme mais que l'algorithme a été codé par des humains et qui, évidemment, était biaisé et qu'on voyait que les résultats, c'était toujours les mêmes minorités qui étaient ciblées. Elle a plein d'exemples comme ça dans son bouquin et je pense qu'il résonne vraichement avec notre propre pratique, en particulier sur le Lens, l'outil de viabilité que je vous ai montré. Il y a des tas de questions qui se posent sur les biais qu'on a mis dans le modèle, les biais de modélisation. Est-ce qu'il y a un espoir pour la biodiversité ? Oui, j'espère. Quand même. Donc, à la suite de l'IPBES et puis, il y a cette conférence pour la convention pour la biodiversité qui a lieu en Chine en février et puis il y a toute une série d'événements qui vont avoir lieu cette année et puis la décennie à venir a été... Enfin, cette année 2020, c'est la super année pour la biodiversité. Ne me demandez pas ce que ça veut dire super année. C'est une année importante. Et donc, il y a tout un tas de guides qui ont été mis en place, d'étapes qui ont été mis en place pour les 10 ans à venir pour essayer de bien vérifier qu'on fait quelque chose pour la biodiversité. Alors, je voulais finir là-dessus comme j'ai été aussi il y a très, très longtemps comme vous l'avez vu sur la photo avec Maniac aussi en master. Donc, j'ai fait un master de biostat moi à Montpellier. Et pourquoi devenir scientifique ? Alors, je ne vais pas répondre à la question. Je vais vous dire pourquoi moi, je suis devenu scientifique. Enfin, pourquoi je pense que je suis devenu scientifique. Il y a plein de raisons. Après, il y a des collègues qui pourront compléter. Je ne vous dis pas forcément de le devenir, mais en tout cas, il y a des idées sympas. Alors, on rencontre plein de gens sympas. Vous verrez ça tout à l'heure, peut-être. Ils ne sont pas invités les masters à la bière. Non, vous ne verrez pas ça. On n'est pas si sympa. Arène, à Montpellier, vous aurez invité. On a plus d'argent. On boit plein de cafés. Alors, sauf qu'en ce moment, il y a plein de gens qui boivent du thé. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte. On a pas mal de libertés. Alors, il y a évidemment cette... Entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs, c'est un peu différent, mais moi, je suis chercheur. On apprend plein de choses. Ça, c'est une des principales raisons qui a fait que moi, je suis devenu chercheur. On a du temps pour apprendre des choses. Enfin, on avait du temps. On a moins de moins de temps. On voyage. J'ai mis un tram dans un avion, c'est plus de... On enseigne. Et ça, pour pas mal de gens dans l'Assemblée en particulier, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et alors... Donc, je voulais vous montrer ça, mais je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il y a une sortie son ? On va essayer. Je vais essayer avec mon ordinateur. Vous entendez ou pas ? Bon. Donc, c'est une prix Nobel française qui s'exprime sur pourquoi elle est devenue scientifique. Regardez bien. Alors, ça ne dure pas longtemps. Regardez bien vers la fin. Alors, vous ne pouvez pas savoir la fin, mais regardez bien son visage. comment son visage se transforme au fur et à mesure qu'elle parle. Est-ce qu'il y a une réalité ? Pourquoi vous décidez de devenir un scientifique ? Est-ce que c'est pour votre CV ? Est-ce que c'est pour votre intérêt personnel de devenir un leader, de devenir une star dans le film de la science ? Si c'est la raison, juste l'oubliez. En plus de son accent qui donne de l'espoir, quand même. Le message, je trouve, moi je l'ai trouvé, c'est très inspirant. Surtout la fin, ça résume en 10 secondes pourquoi je suis devenu scientifique. Et alors, c'est super, mais vous êtes sûrement au courant du moment qui est en place en ce moment-là, sur la loi qui est préparée par le ministère. Je ne pouvais pas ne pas finir là-dessus. Donc, c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui est en train d'être préparée par notre gouvernement. Donc, personne n'a vu le texte, il arrivera fin mars normalement ou début avril. Donc, on sait simplement qu'il y a des morceaux confutés sur le fait que plus de précarité, des emplois plus courts, pas dans la pérennité, plus de recherches sur contrat, enfin bref, plein de choses que dans les assemblées de chercheurs, on avait listé, enfin, tout le contraire de ce qu'on a listé dans les doléances des chercheurs, des anciens chercheurs, enfin bref. Et je voulais finir par remercier en particulier Marie-Pierre pour m'en réaliser et Étienne, les collègues, les étudiants et puis notre groupe, le groupe, je fais un peu de pub, le groupe Interaction Humain-Animaux qu'on a créé là, tout récemment. Voilà, parce que c'est pas mal. Vous trouverez les crédits, les photos, tout ça sur les diapos et j'ai fini. Merci beaucoup. Applaudissements Alors l'intérêt de parler d'un micro c'est que c'est probablement enregistré. Donc si vous parlez d'un micro, on va vous voir à la télé et surtout on nous entendra donc c'est le contraire. Et surtout on nous entend donc c'est le contraire de ce que je fais là. Je vais vous donner l'exemple. Mais voilà, c'est le moment des questions. T'as un micro ? Non, t'as pas du micro toi. Alors, c'est moi qui va reposer la question. Donc on va prendre des questions des gens vieux mais on va surtout prendre des questions des étudiants si vous êtes d'étudiantes si vous voulez poser des questions. D'accord ? Donc n'hésitez pas. On prend la première par Dieu. Je suis toujours étudiant. Et après on passera la parole au... Tu sais un peu ce qu'elle va être la question mais je pense qu'avec l'introduction que tu fais le côté statistique et écologie moi de mon point de vue il y a un triptyque qui est mathématiques appliquées, statistiques, écologie et informatique sachant que les maths appliquées et l'informatique peuvent produire des produits et services intéressants pour l'écologie et encore plus quand je vois par exemple la mention de l'ADN qui est quelque chose de plus en plus utilisant en écologie moi j'ai bossé à l'inerie à Arène pendant quelques années en post-doc il y a des personnes en recherche en informatique qui créent des algos qui permettent d'exécuter des choses en quelques minutes plutôt que quelques jours c'est le genre de choses que je pense dont on a besoin et quand on voit ce qui a été présenté au GDR Ecostat dans l'après-midi quelque chose que je n'entendais pas avant et que j'entends de plus en plus souvent qui est ah oui c'est trop long avant les gens disaient on s'en fout que ça dure une semaine le calcul et là maintenant non ça dure trop longtemps donc on va vers autre chose de manière générale l'informatique et je m'excuse par ailleurs parce que je dois partir assez vite tu ne vas pas écouter la réponse si j'ai écouté bon il n'y avait pas moins de questions déjà qu'on est d'accord il n'y avait pas de donc mon exposé était vraiment écologie statistique mais évidemment il y a toute la question sur les données et puis sur ce qu'on appelle les sciences computationnelles comment on fait tourner tous ces modèles et on est tous d'accord que ça doit être un cercle vertueux où tout le monde travaille ensemble donc ça devient de plus en plus vrai alors il y a en particulier tout ce qui dépend de l'intelligence artificielle avec des questions d'écologie où on a on a maintenant tu parlais de l'ADN mais nous sur ce qu'on travaille en particulier c'est piégeage photo donc vous avez des pièges photo qui sont installés dans la nature et qui captent des photos d'animaux et ces photos on en a des milliers voire des et il faut les il faut les taguer il faut les étiqueter pour dire quelle espèce est dessus que fait l'espèce combien il y avait d'individus de l'espèce et ça l'humain à part de prendre comme ça se fait dans certains endroits attention des batteries d'étudiants pas payées voilà c'est là où il y a la question d'écologie les modèles statistiques comment l'informatique peut nous aider il y a tout ça qui peut se mettre ensemble pour essayer de résoudre cette question donc on est complètement sur le même dans le monde maintenant un peu les étudiants passent aujourd'hui vous n'avez pas de questions sinon on va reposer les deux pour reposer les questions donc quels masters sont là en fait vous n'êtes quel master alors en fait l'EM2 d'accord modélisation d'écologie c'est les deux masters qui sont représentés là je parle de Rennes ok et donc la place que vous avez dans le quantitatif dans l'enseignement c'est quelque chose qui prend beaucoup de place qui vous intéresse qui vous pas du tout plus galère je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans parce qu'il y en a qui parlait il n'y a pas parlé qui font juste une master du stack qui font des stacks pour qui font juste avec le grand G parce que j'espère vous avoir convaincu que les diapos en rouge c'était des modèles c'était des approches statistiques qui étaient il y a 10 ans on ne les connaissait pas en écologie il a fallu des connexions entre les écologues alors il y a des écologues quantitatifs des gens qui ne sont pas vraiment écologues sur les questions sur le terrain mais pas non plus des statisticiens qui sont un peu à l'interface il y en a plusieurs représentants dans la salle qui font le lien entre les deux pour arriver à répondre des questions écologiques auxquelles on n'arrivait pas à répondre donc il y a de la place pour tout le monde le mot de soif non le mot de soif je ne suis plus tout à fait étudiant je suis doctorant mais je me permets de prendre la parole merci beaucoup pour votre présentation elle était très inspirante alors j'ai une question c'est concernant l'utilisation des statistiques pour pour anticiper les changements pour prédire alors ça pose un peu question parce que il faut poser des hypothèses pour prédire et en général on ne peut pas vérifier qu'elles seront vérifiées quoi et moi je me demande si finalement on ne devrait pas juste chercher à décrire ce qui s'est passé mais pas regarder ce qui va se produire et se baser sur d'autres critères que des critères statistiques qu'est-ce que vous en dites c'est une super question alors j'y vois deux choses dans la prédiction alors j'avais prévu quelque chose mais je l'ai enlevé parce que sinon c'était trop long sur le loup en particulier on a travaillé sur la prédiction de la distribution à un an deux ans il y a deux types de prédictions il y a celle que j'ai montré un peu où tu as des scénarios et tu fais on se tutoie je me tutoie aussi où on fait des scénarios et le modèle nous sert à voir quel effet ont ces scénarios sur la viabilité des populations donc ça c'est un type de prédiction qui m'intéresse et qui intéresse les acteurs et les porteurs d'enjeux en particulier pour voir à quoi répondent les populations donc dans ce cadre là il me semble que c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt bien parce que ça permet de faire communiquer les gens de faire dialoguer les gens et puis d'avoir des outils quantitatifs pour avoir un peu l'effet des scénarios si c'est pour faire des prédictions à scénario constant voilà bon ça a aussi son intérêt mais nous on le pratique moins après la statistique ce qu'elle permet de faire c'est quand même d'aller évaluer la qualité de la prédiction quand même tu as plein de méthodes pour aller voir faire de la validation croisée ce genre de choses pour essayer de voir si au moins sur ce que tu as mesuré tu as déjà mesuré quelle serait la qualité de ta prédiction donc je serais peut-être un peu moins négatif je pense qu'il y a pas mal de choses alors pour l'instant en écologie il y a des papiers qui sont sortis sur la prédiction en écologie c'est des vœux pieux pour l'instant personne n'en fait vraiment il y a des choses qui se développent aux Etats-Unis comme d'habitude il y a des choses qu'on essaie de mettre en place un peu ici à notre échelle mais en écologie c'est pas encore complètement comment dire il n'y a pas il n'y a pas des groupes qui se sont emparés de l'idée de la thématique à ma connaissance la prédiction en écologie en tant que telle personne pour l'instant il y a des papiers qui sont passés il y a des papiers même sur l'éthique de la prédiction sur la philosophie il y a des jolis papiers là-dessus mais pour l'instant il y a un gros papier en 2014-2015 suite à une grosse conférence en écologie c'est Nicolas Mouquet qui avait fait ce papier-là mais pour l'instant à mes connaissances en tout cas en Europe il n'y a pas grand-chose je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens qui veulent compléter là-dessus Guillaume ? les modèles de distribution d'espèces il y a un certain pas mal de prédiction il y a des modèles etc ouais mais c'est la prédiction oui mais c'est plutôt la prédiction comme je disais tu modifies l'habitat et puis tu vois ou le climat et tu vois ce qui se passe donc oui il n'y en a pas après ils ne se sont pas posé la question elle ne se pose pas en termes de prédiction tu vois c'est pas elle est en tout cas il me semble qu'il manque ce lien avec la statistique en tout cas pour les modèles de distribution d'espèces c'est clair qu'il manque le lien c'est des modèles linéaires généralisés qu'on fait tourner et voilà quoi il n'y a pas tous ces questionnements autour des prédictions qu'il y a en statistiques voilà donc là dessus je te rejoins merci trop chaud ouais attends mais t'es on fire on parle pas anglais chez nous mais pour répondre on va dire là dessus en fait considérant que il y a des prédictions qui sortent il y a des gens qui prennent ça dans les médias on voit ça dans 50 ans la Terre c'est une rotissoire il n'y a plus d'espèces c'est la fin du monde est-ce que tu penses qu'il manque de statisticiens sur la place publique de gens qui font des stats puis qui comprennent un peu qu'est-ce qui se passe dans ces modèles-là j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça si je réponde non je vais me faire oui il manque un peu de statisticiens sur la place non non mais je pense à par exemple quelqu'un qui a alors c'est au Royaume-Uni David Spigerhalter je sais pas si ça vaut quelque chose c'est un statisticien qui a beaucoup travaillé en épidémie en particulier et qui en ce moment on le voit beaucoup dans les médias il a des bon il arrive alors c'est l'apanage des vieux je pense c'est au bout d'un moment j'ai plus rien à faire je vais aller dans les médias je suis le vieux sage et c'est souvent des vieux sages je vais aller dans les médias pour passer la bonne parole mais ce qu'il dit c'est vraiment intéressant donc pour l'instant en France j'ai pas vu j'ai pas vu de gens comme ça qui ont émergé dans la comédie statistique pour pour et puis la vie délée quand même pour parler de la frontière entre scientifique et politique il y a des médias ceci dit moi je trouve que justement on parlait de ça à midi dans le traitement par exemple dans les impôts sur le virus j'ai vu en tout cas ça m'a frappé un truc avec le R0 qui est une caractéristique d'épidémiologue enfin de modèle d'épidébiologie etc qui était expliqué dans un rapique avec une incertitude représentée pour dire ben voilà le virus il faut que on compare à d'autres images etc tu l'as vu dans ce monde ? ben alors le monde je suis plus très sûre je crois que c'est le monde mais il y en a plusieurs qui se rappellent avoir de ce mais du coup il y avait un graphique avec les différentes maladies et pour le virus voilà et je trouve que globalement il y a une de plus en plus avec les progrès des outils de visualisation des choses comme ça ben ça perd colle de plus en plus et que justement dans le côté scientifique il y a des dates enfin je ne sais pas d'où ça vient je trouve que dans les médias grand public il y a un effort qui est fait de plus en plus sur ces questions là-bas et du coup pour redemander sur la question de Frédéric c'est est-ce que ça vient de la formation des journalistes scientifiques est-ce que ça vient de la pression par la société qui nous rend compte des quantitatifs est-ce que ça vient de scientifiques qui ont pris ce serait intéressant pour faire des graphiques la question de la visualisation aussi des données et de tout ça et en fait quand on a un joli graphique qui présente une idée quand on n'a pas juste un tableau de chiffres à donner ça me fait penser à plusieurs journaux il y a c'est le Figaro qui a un service visualisation et qui a mis sa charte graphique sur les jeunes et il y a c'est un journal anglais qui ne travaille que sous-air avec le Talitverse il y a plusieurs journaux comme ça qui ont diffusé leur charte graphique et il y en a plusieurs qui sont sous-air avec des outils de visualisation et le Talitverse donc c'est bien donc ouais voilà c'est bon merci pour ta question je ne sais pas si vous connaissez il y a une référence qui est assez sympathique de Normand Bayargeon tu connais peut-être parce qu'il est de ton pays qui s'appelle Petit précis d'autodéfense intellectuelle qui est vraiment excellent et qui vulgarise un petit peu la lecture qu'on peut avoir des chiffres qui sont assénés dans les médias et qui est vraiment excellent ça marche ça ? oui et moi j'avais une question justement par rapport à ces incertitudes parce que là on a une belle histoire de rencontre entre les décideurs on va dire et les statisticiens enfin les gens qui produisent ces modèles mais justement moi ce que je me demande à chaque fois c'est est-ce que quand on fait une jolie carte avec quelque chose de très facile à voir comme ça on arrive à avoir quand même une prise de conscience de l'incertitude par les gens qui vont utiliser ces prédictions ou ces modèles parce que c'est souvent le problème dès qu'on va on va nous demander une carte et dès qu'on va fournir la carte après c'est bon ça c'est acté puis voilà alors c'est mon c'est mon credo une carte c'est une estimation et ça vient avec un intérêt de confiance donc il faut qu'on fasse les formes là c'est à nous à le faire écologues c'est ce que c'est quand on présente une carte elle vient avec une carte soit de l'erreur standard soit la borne inférieure supérieure d'un intérêt de confiance c'est une réalisation d'un estimateur donc ça doit venir avec la quantification des certitudes après voilà ça fait deux cartes ou trois cartes c'est beaucoup moins alors il y a des visualisations un peu il y a des choses un peu compliquées où on peut essayer d'intégrer à la fois les variations de moyenne et les variations de variabilité mais c'est pas évident à représenter mais c'est à nous à faire l'effort je veux dire montrer ne serait-ce qu'une fourchette c'était pas le cas il y a 5-10 ans donc c'est à nous à le faire je suis complètement d'accord donc nous on l'a essayé sur les ateliers dont je vous parlais c'est pas c'est pas naturel mais enfin si c'est naturel la représentation est plus problématique parce que ça demande ça fait plus d'efforts et puis c'est une carte à côté de l'autre bref on peut en parler il y a plein de gens qui sont en train de travailler sur ça sur comment représenter cette certitude associée à des cartes ouais ouais il y a des gens qui travaillent dessus c'est pas évident on sait pas très bien faire dans notre cerveau mais c'est un effort à faire d'autres questions ou non bien merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous